... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le maire de Delma, Wilson, jeudi, fustige le comportement des conducteurs de mototaxi qui refusent de se conformer aux nouvelles dispositions imposées par la mairie. La Chambre des députés a approuvé mardi la loi de finances 2017-2018. Le document a recueilli 74 votes favorables et aucun compte. Cette enveloppe, qui est chiffrée à 144 milliards de gourdes, a subi quelques modifications. Début ce mercredi, des assises criminelles sans assistance de jury au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Près de 6 cas seront entendus chaque jour. Métro News vous est apporté par Haytrak. Haytrak vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 9110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrak. La loi de finances 2017-2018 a été approuvée par la Chambre des députés. Le document a recueilli 74 votes favorables et aucun contre. Plus d'une vingtaine de parlementaires n'avaient pas pris part à la séance. Le président Jovenel Moïse dispose d'une large majorité à la Chambre basse et au Sénat. Les députés de l'opposition, en petit nombre, n'ont pas tenté de faire obstruction au document. Au cours des dernières semaines, la commission économie et finances avait réalisé plusieurs auditions d'officiels et de hauts cadres de l'administration. Saluant le réalisme du projet de loi de finances, le secrétaire rapporteur de la commission a encouragé les députés à accorder un vote favorable à ce projet de loi. Jude Alix-Patrick Salomon, ministre de l'économie et des finances dans son intervention, a plaidé pour un dialogue politique constructif afin de développer une vision commune pour l'avenir du pays. Il soutient que la vision doit s'étendre au-delà d'un mandat présidentiel ou de la durée de vie d'un gouvernement. Malgré la bonne foi de l'exécutif, le budget ne peut pas couvrir tous les besoins du pays en un seul exercice, a-t-il déclaré, souhaitant une solidarité réelle entre les communes. Les assises criminelles sans assistance de jury ont enfin débuté au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ces assises criminelles, qui auraient dû commencer le 15 juillet dernier, ont été reportées suite au mouvement de grève lancé par les greffiers. Six cas seront entendus traités par jour jusqu'à la fin de ces assises. Nous disons que deux semaines d'une. Depuis deux semaines, nous n'avons pas fait, nous nous ennions pas fait en GP2. Ça nous disons que nous n'avons pas fait en ski de la situation? Nous, pour un moment, malheureusement, en ski de la situation, nous devons pas faire tous. C'est dans un moment, malheureusement, parce que nous même, souhaitons pas capes en ski de la situation, souhaitons pas campes en ski de la situation. Ce n'est pas seulement en ski de la situation. Souhaitons-nous pas bloquer l'apparence judicia de la situation. souhait nous se wè que tout bagay vous prenne pour de bon, mais nous même nous avons le point de revendication que j'en disait si vous êtes insatisfait que ça vous voulez nous faire, nous avons tout système qui comprennent ça, toutes les sociétés comprennent ça j'en disait juste si vous avez commencé à jouer un service c'est pas nous même à part lorsque l'autorité vous décide avec nous pour vous faire un bagay, vous jouez un terrain dans l'avance, si nous disons deux semaines de trèves, nous pensez que l'autorité vous pouvez la société, contribuer à payer l'argent, à payer l'argent pour les fonctionnaires, vous avez volonté pour vous satisfaire le bon monde, qui en d'autres systèmes, qui estime que vous traitez trop mal, qui estime que vous n'avez pas géré, j'en prie au géré, je vous dis nous même nous disons, deux semaines de trèves après deux semaines de trèves, nous ne savons pas si c'est assis qui est dans le moment, nous ne savons pas si c'est siège et cabinet de structure qui est de travail, ça nous connaît deux semaines d'arrivée par un fait de concret mais nous, nous même nous avons la GPR2 et fois ça, c'est l'autre réalité la pièce de tout système Le maire de Delma fustige le comportement des chauffeurs de mototaxis qui refusent de se conformer aux nouvelles mesures imposées par les mairies en vue de réguler leur fonctionnement Wilson jeudi estime que les motocyclistes auraient mieux fait d'engager un dialogue avec les autorités communales plutôt que de faire pression par la rue selon les deals de la commune de Delma les frais de 1750 gourdes réclamés pour l'identification des motos par zone pourraient être revus à la baisse mais ceci n'est possible que par la négociation réaction et mon motoyo l'essentiel l'état décide, l'état décide c'est-à-dire, il est toujours bon que pression, c'est-à-dire qu'on est capable de faire que nous retourner sur nos décisions ces dialogues il est bon pour mon ton comité pour venir pour dire que voilà nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons l'école nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons qu'on est trop dur pour nous ou ki ouen comment nous voulons nous voulons figure à me nicer quoi pour yon améliore nous pensez que mon nous sommes des élus du peuple nous avonsobia de chiter sa côté nous prendre décisions nous dire que le tétan an nous est nous voulons nous voulons faire la ta ou du moins nous voulons un comité demander au président de la République subventionnel il dit que nous voulons nous voulons nous voulons parce que l'esprit nous nelpensons le rôp le pays nous récupérons comme la citoyenne ce que la Carrie c'est un baiser, c'est un baiser. C'est un baiser, c'est un baiser. C'est-à-dire, si un baiser soit fait, c'est que nous prenons des bagages et nous prenons des bagages, non seulement qui est bon pour l'État, qui est bon pour le conducteur motor-retour, qui permettent que les violences qui sont faites perpétrées par des hommes à moto ne peuvent pas être des cibles de la police. C'est-à-dire, nous prenons des bagages pour nous. Nous travaillons en pile sur le dossier. Nous sommes même dans le commissariat au moins, delman, depuis le soukommissariat on a travaillé sur le. C'est un bagage que j'ai dit, j'ai dit que nous avons fait, j'ai dit que nous avons fait, nous avons travaillé sur le, nous prenons des décisions, nous prenons des décisions, j'ai dit que nous avons un moment pour que nous devons jouer. Mais j'ai dit que nous avons fait que nous avons monté un comité, nous même, et puis nous avons pris le Mério dans la zone métropolitaine, nous avons fait un décision, nous avons dit qu'on a vu, au moins, pour Mério, il n'y a pas fait d'ivoire là, qu'on a fait du top, mais comme nous avons fixé là avec eux. Mais c'est pas prendre la rue, faire des autres, tandis que chaque fois qu'il fait des autres, il prend la rue, il peut venir travailler. Tandis que le monde doit faire avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas bon pour eux, parce qu'ils sont busés, ça fait. C'est-à-dire que là, il faut que les bons puissent rentrer dans le dialogue, prendre des non-dialogues, pour nous décider avec eux. La cérémonie de prestation de serment des douze membres de la Confédération Nationale des Vaudouisans Haïtiens CNVH de son cycle créole KNVA n'a pas eu lieu comme prévu ce mercredi 9 août au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Pour la deuxième fois, cette cérémonie qui permettrait aux secteurs vaudouisans de franchir une nouvelle étape dans leur lutte, les habilitants, au même titre que les prêtres et les pasteurs. À officier dans les cérémonies de baptême, de mariage ou de funérailles, a été reporté pour vice de forme constaté dans le serment que devraient prononcer les vaudouisans. Reportage éloge Milford et elle aussi Dieu la Saint. Pour la deuxième fois en moins de mois, les vaudouisans ont essuyé deux échecs. Ils étaient au total dix, hommes et femmes pratiquant du vaudou qui n'ont pas pu une nouvelle fois prêter serment au tribunal de première instance de Port-au-Prince pour devenir ministre religieux. En effet, le texte sur lequel c'est Ougan et Mambo devraient prêter serment présente des inconformités. Député, la Mambo-Evronie-Georges-Auguste laisse échapper sa colère. Parallèlement à la première chambre civile où devait se tenir la sermentation, l'impatience est palpable. La thèse de discrimination évoquée par Mme Auguste a fait écho dans les rangs de ses pères. Supportée par la présence de l'anti-national Jean-Frutini Arcoma, les préposés ont eu beaucoup de difficultés à garder leur calme. Entre accords et désaccords quant à ce qui devait être la réponse à la situation, entre frères et sœurs vaudouisans, les discussions étaient très animées. Entre-temps, dans les couloirs du ministère de la Justice, les dossiers des vaudouisans font débat. Practiciens droits ou simples profanes, tous y essaient de comprendre ce qui se passe. Il aurait fallu des heures de vives discussions entre les autorités du vaudou et le juge Joseph Jeudilien-Fanfan qui fait office de doyen par intérim au tribunal de première instance avant que les vaudouisans finissent par accepter le renvoi pour la deuxième fois de la cérémonie de prestation de serment des premiers ministres religieux dans le secteur. La colère a donc fait place à l'entente et c'est une mamba ouvronie Georges-Auguste plutôt calme qui s'est adressée aux journalistes. On vise de forme dans la façon de présenter le serment. Parce que nous avons fait un volant, nous n'avons pas encore un ministre. Nous avons écrit un nom et un directeur juridique. La Constitution du pays a tous les gens pour nous agir, pour nous jouer, pour les revendications du passé. Une nouvelle tentative de prestation de serment avortée pour les vaudouisans. Entre interprétation des uns et préoccupation des autres en ce qui concerne l'application de la loi, la porte reste ouverte aux spéculations. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec ses partenaires, a organisé ce mercredi une rencontre préparatoire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Plusieurs organisations internationales, notamment la BID et le PNUD, ont pris part à cette activité qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la prise en compte du changement climatique dans le développement national du pays. Suivez les explications du ministre de l'Environnement, Pierre-Simon-Georges. Merci. 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 Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada